bonjour à tous dans cette vidéo je vous présente mon nouveau véhicule alors ça sera évidemment une vidéo très courte à couper un peu la radio voilà le joujou la nissan x-trail de 2008 2 litres d'essai il est plutôt bien équipé autoradio tout ça il détecte le téléphone j'ai la clim en automatique à part ça j'ai pas grand chose en option on a les sièges tissus ça normalement ils l'ont tous c'est la commande pour passer en 4x4 et en verrouillage et puis ça c'est l'aide à la descente l'habitacle est plutôt agréable là je viens de la récupérer hier soir le véhicule donc je change le filtre habitacle parce que le vieux c'est la même référence il était blanc à l'origine et voilà la gueule qu'il a maintenant mais bon on fait un petit tour extérieur du propriétaire la voiture est pour top top alors là on peut voir sur les portes et plein de petites marques ça sera fait alors je sais pas encore si je vais faire une peinture dessus ou si je vais faire un covering parce que comme vous pouvez voir il y en a vraiment partout des petites marques des éclats de peinture tout ça je pense que le véhicule a été repeint un moment et a été repeint de manière assez dégueulasse bon voilà alors les pneumatiques ça a changé les phares c'est opaque même si là ils font presque correct on voit bien là c'est bien jauni le capot il ya des marques partout mais bon dans l'ensemble bon il est pas trop mal c'est un modèle 2008 un modèle de 2008 et donc c'est un 2 litres dc i 173 chevaux finition et ce dans un avenir assez proche il y aura une vidéo sur l'entretien de ce ce petit 4x4 bon là je vais faire celle là vous aurez pas la vidéo d'explication pour changement d'un filtre habitacle mais le filtre habitacle se trouve au niveau du volant et puis il va y avoir une désaffection de la clim parce que j'ai déjà mal la tête avec la clim le filtre habitacle il se situe à côté de la pédale vous pouvez voir il ya de la merde c'est pas terrible l'emplacement mais bon ça aurait pu être pire sur le premier sur la première série des x-ray donc les t30 c'est de ce faut virer la boîte à gants pour changer le filtre habitacle là ça va c'est assez rapide c'est un panneau qui se déboîte donc bon ça se déboîte assez facilement à la main et puis après il suffit d'un petit tournevis place il est là pour déboîter le filtre habitacle voilà voilà c'était une petite très courte vidéo de présentation du nouveau véhicule ce que j'aime bien c'est qu'il ya des rangements partout là on peut mettre ses canettes on peut foutre un tas de bordel là dessous il ya des rangements là dessous il y en a là sous l'autoradio c'est vraiment pas mal on a encore du vide poche là on en a là on a une petite vide une boîte à gants une sorte de boîte à gants à coudoir à l'arrière c'est pareil il ya des rangements dans les portes c'est assez profond l'intérieur est plutôt propre l'intérieur a bien vécu mais il n'est pas défoncé la voiture à 200 mille voilà voilà donc je vous ferai une vidéo de des interventions dessus on aura la réflexion des phares on aura l'entretien courant on aura de quelques petits trucs à montrer dessus je vous ferai ça dans la peut-être dans la semaine ou la semaine qui suit on verra ça mais assez rapidement voilà voilà donc ça c'est le nouveau jouet de mister bricole ça servira de camionnette ça servira de pas mal du pas mal d'utilitaires en fait et un petit peu pour la route mais bon c'est voilà j'ai pris ça parce que c'est parce qu'il n'était pas cher je l'ai payé 3800 euros pour un modèle de 2008 c'est correct et qu'il n'était pas trop borné qu'il était juste à côté de chez moi voilà allez on se retrouve pour une prochaine vidéo où j'en dirai un peu plus sur cette voiture et où je vous en montrerai beaucoup plus à la prochaine et surtout abonnez vous